Christophe, je suis content d'accueillir Christophe Sabourin, qui est enseignant-chercheur en robotique et en intelligence artificielle. Il a obtenu son doctorat en 2014 à l'Université d'Orléans, puis son application a dirigé les recherches en 2016 à l'Université de Paris-Est, où il est actuellement, depuis 2005, il est maître de conférences à l'Université de Paris-Est. Ces recherches portant sur le développement de systèmes cognitifs artificiels pour la robotique. Et avec ça, je cède le volant avec plaisir à Christophe Sabourin. Bonjour à tous, merci Étienne pour cette invitation. Je vais partager mon écran, on va voir si tout marche correctement. Normalement, oui. Donc voilà, s'il y a des choses à un moment donné qui se passent mal. Donc vous devriez voir mon écran maintenant. Et donc je vais lancer en fait un diaporama. Donc comme l'a dit… Avant ça Christophe, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu acceptes des questions durant ta présentation ? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Pas de problème. Et est-ce que tu préfères que ça soit crié à haute voix ? Ou que tu ne peux pas regarder le chat en même temps ? Non, là je ne peux pas regarder parce qu'en fait je suis en double écran et donc je ne vois plus la vision en fait. Voilà, donc si vous avez des questions, il faut m'interpeller. Oralement. Voilà, oralement. Alors moi je vais suivre le chat s'il y a des questions durant la présentation. Je vais t'indiquer ça. Ça marche. Donc comme l'a dit Étienne, en fait moi je suis roboticien. Et donc l'objectif quand même c'est d'essayer de fabriquer des robots qui soient un peu plus intelligents, qui soient autonomes, voire un peu plus intelligents. Et donc pour ça je me suis intéressé un petit peu à l'IA et puis aussi aux sciences cognitives. Donc c'est pour ça que progressivement j'étais amené à essayer de développer en fait un système cognitif artificiel. Et l'objectif de cet exposé c'est d'essayer de vous donner un petit peu quelques indications sur mon cheminement intellectuel. Et puis donner un exemple concret de ce qu'on peut faire. Donc je ne prétends pas avoir résolu tous les problèmes, mais au moins donner quelques exemples. Alors j'ai décomposé en fait cette présentation en quatre points. Un petit historique parce que j'aime toujours bien faire un petit peu d'histoire. Après ça me permettra en fait d'introduire en fait ce système cognitif artificiel. Et j'essaierai de donner un exemple concret sur l'acquisition de connaissances. On peut parler peut-être aussi d'ancrage. Et puis je terminerai par une conclusion. Donc avant un petit historique. Donc j'aime bien citer cet exemple-là en fait de la cybernétique. Donc on est dans les années 50. Et puis la cybernétique c'est une science assez transversale. Et c'était la science des communications et de la régulation dans les êtres vivants et la machine. Donc ça veut dire qu'on s'intéressait au système biologique, au système artificiel. Et ce que j'aimais là-dedans c'est qu'on essayait de modéliser de manière artificielle un système biologique. Donc ça a été en fait théorisé un petit peu par Norbert Wiener qui a écrit un livre là-dessus. Qui a été traduit d'ailleurs en anglais et qui a été traduit aussi en français. Et puis c'est aussi à partir de là qu'on a pour moi fabriqué un des premiers robots autonomes. Même si certains en fait datent ça antérieurement à cette époque-là. Mais voilà, c'était en fait Craig Walter qui était un neurophysiologiste et qui a essayé de faire un robot. Et alors je vais vous montrer une petite vidéo juste après. Et donc la cybernétique c'était un petit peu ambitieux parce qu'on essayait de créer une théorie qui s'applique aussi bien au monde vivant qu'au monde artificiel. Mais donc ça a été un petit peu abandonné on va dire assez vite. Mais ça a quand même contribué à l'émergence de l'IA, des sciences cognitives ou aussi d'une certaine partie de la robotique. Et donc il y en a une petite vidéo que j'aime bien qu'on peut trouver sur YouTube. C'est Craig Walter. Alors je ne sais pas si vous entendez le son mais enfin ce n'est pas grave. Et donc l'objectif, voilà, c'était vraiment essayer de fabriquer un robot. et de modéliser de manière artificielle un système vivant. Donc voilà, cette vidéo-là vous pouvez la retrouver sur YouTube. Et j'aime bien toujours en fait présenter cette petite vidéo parce que depuis les années 50, on va dire, on a quand même fait des progrès. Voilà. Et donc là l'objectif c'était de faire un petit robot qui se balade, qui évite les obstacles. et qui puisse retourner en fait, recharger ses batteries automatiquement. Donc on ne va pas visionner toute la vidéo. Voilà. Donc en fait, les roboticiens se sont ensuite intéressés quand même à l'IA. Et un des objectifs des roboticiens, c'était de faire des robots intelligents. Alors même si la robotique, on va dire, dans la deuxième partie du XXe siècle, a été portée par l'industrie, parce que souvent, un des objectifs initials de la robotique quand même, c'était de remplacer de l'être humain dans les industries manufacturières, éventuellement dans milieux hostiles. Donc c'était l'objectif initial, en fait, de la robotique. Mais on s'est aussi intéressés à la robotique autonome. Et donc on a associé à Civic l'IA et la robotique. Et donc un des premiers robots, on va dire, doté d'une certaine IA, c'était ce robot-là, le robot Shaki. Donc on est dans les années 60-70. Et à l'époque, ce qu'on faisait, c'était des robots qui devaient planifier un chemin dans un environnement, on va dire, qui était un petit peu encombré. Donc ils avaient une cartographie d'environnement et ils devaient planifier un chemin. Donc ils étaient équipés d'un certain nombre de capteurs, de caméras. Voilà, ils pouvaient détecter les obstacles. Et l'objectif, c'était de planifier un chemin. Et puis, il y a un autre projet aussi avec une personne qui s'appelle Moramek, qui avait aussi fait ce petit robot-là. Donc là, on est dans les années 70, voire 80. Donc ce n'est pas si vieux que ça. Ce n'est pas récent, mais ce n'est pas si vieux que ça. Et ce qui est intéressant avec cette personne, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le paradoxe Moravec qui consiste à dire que ce qui était quelquefois facile pour un ordinateur était difficile pour un être humain. Et puis, ce qui était difficile en boutique est souvent plus facile pour l'homme. Donc en fait, il y avait un paradoxe ici. Et c'est vrai que généralement, avec un ordinateur, on peut faire des raisonnements, voilà, on va faire du procédural, on va dire. Mais par contre, pour tout ce qui est sensorie moteur, c'est un peu plus compliqué. Donc, tout ça pour dire, pour finir, pour dire que quelquefois, le plus difficile en boutique est souvent ce qui est le plus facile pour l'homme. Voilà. Et quelques exemples, par exemple, la marche, la marche humaine. Un être humain marche relativement facilement, un robot, un peu plus difficilement. Alors, là aussi, il y a une petite vidéo pour montrer ça. Donc, l'objectif, là aussi, c'était de planifier un trajectoire. Donc, on voit ici un robot qui va cartographier son environnement à l'aide, en fait, d'une question, il prend des images, il prend des photos. Et à partir de ça, il va essayer de planifier, éviter les obstacles, de planifier, en fait, une trajectoire. Donc là, on est dans les années 70-80. Donc, tout ça pour vous dire que depuis, quand même, on a fait un certain nombre de progrès, mais ces progrès, c'est toujours insuffisant. Donc, tout ça pour, voilà, un slide pour résumer tout ça. Donc, on voit un petit peu l'évolution de la robotique ici. Donc, ici, les premiers robots autonomes qui sont nés avec la cybernétique. Ensuite, on voit les robots intelligents, notamment aussi les robots humanoïdes. Donc, le premier robot humanoïde, c'est le robot Wabot. Donc, c'est quand même une grosse machine. Ici, c'est 180 kg, 1 mètre 80, donc qui marchait vraiment péniblement. Et puis, on a fait des progrès, donc notamment au niveau des robots humanoïdes. On voit ici le robot Asimo. Et puis, c'est pareil, si on voit des robots autonomes qui roulent, on a fait des progrès. On connaît tous maintenant la Google Car. On a des voitures plus ou moins autonomes. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'au XXe siècle, souvent, ce qui se passait, c'est que l'objectif de la robotique, quand même, c'était de remplacer l'être humain. Donc, j'ai déjà dit, dans l'industrie, et puis aussi, on faisait des robots autonomes parce que c'était pour, on va dire, explorer les milieux hostiles ou alors aller dans l'espace, sur Mars, sur la Lune. Et donc, au XXe siècle, c'était vraiment l'objectif, c'est que les robots remplacent un petit peu l'être humain. Et puis, au XXIe siècle, on a changé un peu de paradigme. Et progressivement, les robots, en fait, vont envahir notre environnement. Donc, on le voit très bien avec les objectifs de la robotique du XXIe siècle qui consistent à dire, on va faire des robots qui vont nous assister à domicile, par exemple, on va faire des véhicules autonomes. Et donc, progressivement, ce qui va se passer, c'est que les robots et les êtres humains vont devoir apprendre, en fait, à cohabiter ensemble. Et on va changer un petit peu de philosophie. Ça veut dire que, jusqu'à maintenant, en fait, les êtres humains devaient s'adapter, on va dire, aux robots. Je pense que maintenant, on va changer un petit peu de philosophie. C'est aux robots de s'habituer aux êtres humains. Et donc, on va partager le même environnement. On va cohabiter ensemble. On va devoir se comprendre. Donc, ça soulève des nouvelles questions. Donc, c'est résumé, en fait, sur cette slide-là. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces robots-là, si on veut que les êtres humains et les robots puissent se comprendre, en fait, les robots devront faire preuve d'une grande souplesse, de capacité d'adaptation. Et puis, ils vont devoir apprendre progressivement de nouvelles connaissances, de nouvelles aptitudes. Et pour apprendre progressivement à cohabiter, en fait, avec les êtres humains. Donc, voilà. Donc, on a fait beaucoup de progrès. Mais aujourd'hui, on change de paradigme. Et puis, ça soulève de nouvelles questions. Et notamment, les questions d'apprentissage, d'adaptation des robots dans l'environnement humain. Donc, ça m'amène, en fait, à la deuxième partie, qui commence à dire, il faut essayer de créer un système, une intelligence artificielle pour ces robots. D'où l'idée de faire un système connectif artificiel. Alors, pourquoi ? En fait, on se rend compte qu'on a fait d'énormes progrès en robotique autonome. Bon, c'est incontestable. On le voit avec les robots humanoïdes. On le voit avec les voitures. Alors, on a fait des progrès d'un point de vue mécatronique. C'est-à-dire que, bon, voilà. On le voit avec les robots humanoïdes, les robots Asimo et les robots faits Wabot dans les années 70. Bon, on a fait aussi des progrès d'un point de vue des capteurs, d'un point de vue des moteurs, c'est vrai. Et puis, on a fait des progrès aussi au niveau de l'électronique, de l'informatique. Mais concrètement, on a décuplé les capacités de calcul. Donc, on connaît la loi de Moore, qui a changé en fait régulièrement, mais qui consistait à dire que peut-être tous les deux ans, tous les cinq ans, les capacités de calcul, en fait, étaient mis par deux, par cinq, par dix. Et on fait quand même un constat aujourd'hui, c'est que les robots sont encore loin d'égaler les capacités des êtres humains. Alors que nous, en fait, on a un cerveau, on a à peu près 45 milliards de drones. Et c'est un petit peu paradoxal, parce que, par exemple, on a des ordinateurs qui sont capables de gagner le meilleur genre d'échec, mais on a encore des problèmes, par exemple, pour les véhicules autonomes. Donc, on sait rouler automatiquement sur une route, sur une autoroute, mais dès qu'on va vouloir, par exemple, piloter, on va dire, une voiture en milieu dense, en milieu urbain, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, voilà, il y a des choses, en fait, que les ordinateurs savent faire, mais il y a d'autres choses qui restent compliquées, et c'est des choses qui semblent simples pour un être humain. Tout ça pour dire, aussi, pour citer quelqu'un qui s'appelle Stanislas Duan, qui est un psychologue, qui a écrit un livre qui s'appelle « Apprendre les talents du cerveau, le bifis des machines », et qui dit que notre cerveau possède, dès la naissance, un talent que les meilleurs logiciels de l'intelligence artificielle ne préviennent pas encore à limiter, c'est la faculté d'apprendre. Donc, je suis un petit peu d'accord avec lui. D'où l'idée de revenir un petit peu aux sources, quand même, et d'avoir une approche assez transversale, un petit peu comme, initialement, la cybernétique, et de ne pas se focaliser en IA, je dirais, enfin, que sur l'IA, que sur la fabrication d'un algorithme, on va dire, qui va résoudre un problème précis. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé, en fait, aux sciences cognitives, parce que c'est assez transversal, donc ça regroupe plusieurs, en fait, domaines, et puis la cognition, c'est quelque chose qui est assez bien défini, contrairement à l'intelligence, c'est pas trop ce que c'est, l'IA aussi. Et donc, la cognition, ça décide, en fait, les processus par lesquels on va pouvoir acquérir des informations, construire des représentations, enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est clairement défini, ça a été étudié depuis un certain nombre d'années. Et puis, on a défini différents paradigmes depuis une cinquantaine d'années. Donc, c'est... Bon, vous les connaissez, donc la première approche, en fait, c'était le cognitivisme. Donc là, c'est une approche très symbolique. Donc, on va manipuler des symboles. Donc, on est surtout sur l'émergence des systèmes experts, sur l'approche procédurale, voilà. Mais on arrive à résoudre des problèmes, mais il y a d'autres choses. Par exemple, tout ce qui est sensorine moteur, on n'arrive pas à le résoudre. Donc, ensuite, il y a une deuxième approche, le connexionnisme. Donc là, on va utiliser des réseaux de neurones. Alors, le connexionnisme, les réseaux de neurones, c'est très bien adapté pour tout ce qui est sensorine moteur. Voilà, mais par contre, c'est vrai que faire des raisonnements avec des réseaux de neurones, ça semble assez complexe. Bon. Donc, tout ça, c'est assez complémentaire, pour ma part. Mais il y a aussi une autre partie qui est importante, qui est née après. Voilà. Et notamment, c'est la cognition incarnée. Donc, l'inactivisme. Donc, ça veut dire que un être humain apprend, en fait, au contact de son environnement. apprend de ses propres expériences. Et moi, ça me plaît bien, cette approche, parce que si on veut que les robots puissent cohabiter avec les êtres humains, ils doivent partager, en fait, des connaissances communes, partager des expériences communes. Et il faut que ce robot puisse apprendre, en fait, au contact des êtres humains, en fait, au contact de son environnement. Et puis, ça soulève aussi un problème un petit peu d'ordre philosophique. Est-ce qu'on peut dissocier l'esprit, en fait, du corps, ainsi de suite. D'où l'idée d'essayer, avec tout ça, d'essayer de concevoir, en fait, un système cognitif artificiel pour la robotique autonome qui serait basé un petit peu sur tous ces paradigmes-là. Alors, ça, c'est pas nouveau, puisque le système cognitif artificiel s'est étudié depuis, on va dire, une cinquanteaine d'une année. Donc, ça, c'est un article qui résume assez bien, en fait, l'état de l'art des architectures cognitives. Donc, on va retrouver, en fait, dans cet état de l'art, en fait, trois catégories, dans tout ce qui est symbolique, cognitivisme, là, tout ce qui est un petit peu émergent, connexionnisme, puis hybride. Et on voit très bien qu'on a eu des périodes qui étaient plutôt propices au cognitivisme, après, au connexionnisme, et ainsi de suite. Donc, ces architectures cognitives sont étudiées depuis un certain temps, quand même. Et, alors, elles ne sont pas forcément dédiées à leur robotique. Voilà. bon, alors, dans cet article aussi, il y a un certain nombre de figures qui sont intéressantes. et on a notamment ici du figure qui représente un petit peu l'état de l'art de toutes ces architectures. Et notamment, on se rend compte que ce qui est intéressant et ce qu'on ne trouve pas forcément en robotique, ce qui est intéressant dans l'approche des sciences cognitives, c'est qu'on va s'intéresser aux différentes fonctions cognitives comme la perception, mais aussi, par exemple, l'attention. Donc, l'attention, c'est primordial, en fait, c'est fondamental chez l'être humain et en robotique, c'est un petit peu délaissé. D'accord ? Donc, généralement, lorsqu'on s'intéresse aux sciences cognitives, voilà, on va s'intéresser à toutes ces fonctions-là. Donc, ça, c'était appliqué, en fait, en robotique, mais aussi en psychologie, ainsi de suite. Et ce qu'on voit, ce que je voudrais faire remarquer aussi, c'est que quand on regarde ce graphique-là, bien souvent, par contre, ces architectures cognitives délaissent un petit peu la partie perception. Voilà. C'est-à-dire que, généralement, on va traiter des données, voilà, c'est clair, mais pour beaucoup d'architecture, en fait, la perception est un petit peu délaissée. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'essayer, à partir de tout ça, quand même, d'essayer d'élaborer, en fait, une structure avec un ensemble d'algorithmes qui vont nous permettre de rendre nos robots un peu plus autonomes. Alors, il y a deux questions aussi qui se posent, qui, pour moi, sont assez importantes. C'est, quelle est la part de l'inné et quelle est la part de l'acquis ? Alors, c'est vrai, c'est toujours un grand débat, savoir si, par exemple, chez l'être humain, la marche, c'est inné ou c'est acquis. Donc, pour moi, forcément, il y a une certaine acquisition. et puis aussi, il y a une autre question qui se pose, c'est quelle est la part du conscient et puis de l'inconscient. Alors, ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de structurer notre architecture cognitive. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, la marche. Donc, la marche, ça s'apprend, même s'il y a peut-être une petite partie de l'inné, mais globalement, ça s'apprend. Et progressivement, on arrive à marcher et progressivement, on marche sans avoir conscience qu'on marche. C'est-à-dire que maintenant, il y a plein de gens qui marchent dans la rue en regardant leur téléphone. Mais par contre, si à un moment donné, on voit un obstacle, on va essayer d'éviter cet obstacle. Donc, à ce moment-là, consciemment, on va élaborer une stratégie qui va nous permettre d'éviter cet obstacle-là. Bon, de même, je veux dire, par exemple, lorsqu'on conduit une voiture, donc au début, on apprend à conduire, c'est un petit peu difficile et après, on arrive en fait à conduire de façon presque pas inconsciente, je dirais, mais il y a plein de choses qu'on fait sans en réfléchir. Bon, par exemple, aussi la lecture. Donc, au début, on apprend à lire et après, on arrive à déchiffrer les mots de façon quasi automatique. Donc, toutes ces parties inconscientes, ça veut dire qu'il y a un processus qui va s'automatiser et qui devient quasiment inconsciente. bon. Christophe, est-ce que tu permets une question à ce moment-ci ? C'est à propos de cette distinction que tu fais entre conscient et inconscient. Peux-tu un peu définir ce que tu veux dire par ces deux options ? Alors, en fait, conscient, alors, inconscient, on va dire, ben voilà, c'est marqué ici sur… Alors, j'ai repartagé mon écran. Voilà. Ouais, je vais remettre ici. Ouais, vous voyez mon écran, ouais. Oui. Donc, ici, en fait, les processus cognitifs conscients contribuent au développement de nouvelles aptitudes et connaissances et les processus cognitifs inconscients correspondent aux aptitudes ou préprogrammées. Donc, on va dire, pour moi, inconscient, c'est quasi automatique. C'est des choses qui sont quasi automatiques. Alors qu'on peut définir ce qu'on veut comme on veut, mais de façon générale, il y a l'apprentissage inconscient chez les humains et puis, il y a plein de dissociations là chez les humains, mais disons qu'en tant qu'humains, on a une bonne idée de ce que ça veut dire que la conscience, à quoi ça ressemble. Mais dans le cas des robots, quand tu parles de l'attention et de la conscience, je voudrais savoir ce que ça veut dire. On ne peut pas définir des performances comme étant conscientes par définition. Apprendre, c'est conscient et puis, sinon, pas conscient. Là, tu parles de performance et non pas de la conscience. En fait, je parle de la méthode. C'est-à-dire que, pour moi, en fait, inconscient, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on réalise de façon un petit peu inconsciente. Le fait de marcher, on ne monopolise pas notre attention lorsqu'on marche dans la rue. C'est-à-dire qu'on va marcher, mais on n'est pas forcément conscient qu'on fait tel et tel mouvement. C'est dans ce sens-là. Maintenant, si à un moment donné, je vois un obstacle, ça va attirer mon attention et donc, je vais réfléchir à une stratégie pour éviter cet obstacle-là. C'est dans ce sens-là que j'entends conscient ou inconscient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va faire des choses quasi automatiques. Peut-être que les termes sont mal choisis. Et puis, quelquefois, on va essayer d'appliquer une stratégie de manière consciente pour faire quelque chose. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, si c'est sujet à débat ou… C'est sujet à débat, mais on laissera ça jusqu'à la fin. D'accord. Donc, voilà. Donc, bon. Donc, l'idée, quand même, derrière ça, c'est de se dire qu'il y a des choses qu'on va apprendre. Il y a des choses qui vont s'automatiser. Voilà. Bon. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de concevoir un système, une architecture cognitive qui nous permette de faire tout ça. Et donc, de nous permettre, par exemple, d'acquérir des habiletés motrices. Voilà. si, par exemple, vous faites du vélo, vous apprenez à faire du vélo, vous apprenez à nager, vous allez apprendre et après, ça va devenir quasi automatique. Et puis, on peut aussi essayer d'acquérir des nouvelles connaissances. Et la seconde partie, en fait, de cet exposé, j'ai essayé de me focaliser là-dessus. Bon. Donc, acquisition de connaissances. Alors, on va prendre un exemple. Imaginons, on est, je ne sais pas, dans un aquarium et puis, à un moment donné, on voit un poisson, enfin, on voit quelque chose et ça, ça va attirer notre attention. Donc, on va, ça va, en fait, attirer notre attention, alors, grâce à des techniques de saillances visuelles, par exemple. Et puis, on peut aussi, à un moment donné, se poser la question, mais qu'est-ce que c'est ? Et dans un deuxième temps, on va essayer, en fait, de donner un sens à ce qu'on en perçoit. Parce qu'initialement, en fait, on voit un poisson, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Et donc, dans un deuxième temps, on va essayer, en fait, de donner un sens, on va mettre un petit peu une étiquette sur ce qu'on a perçu. Donc, pour ça, on va avoir des processus, en fait, alors que je qualifie moi d'inconscient, par exemple, l'attention, d'accord ? L'attention, c'est un processus cognitif important, et quelquefois, notre attention est attirée, on va dire, involontairement, vers quelque chose. Alors, pourquoi ? Parce que, il y a des contrastes différents, ça bouge, enfin, ainsi de suite. Et puis, ça va nous permettre, donc, d'attirer notre attention et puis, de percevoir, en fait, des éléments pertinents dans notre environnement. Donc, ça, c'est ce niveau-là. Et après, dans un deuxième temps, on va pouvoir essayer de décrire, en fait, ce que l'on perçoit, ce que l'on voit. Donc, là aussi, je considère qu'il y a deux niveaux. Alors, j'ai essayé de commencer par parler, en fait, de ce premier niveau-là, et puis après, de ce deuxième niveau. Alors, on parle aussi, certains parlent aussi de curiosité perceptuelle. Bon, voilà, donc, ça, c'est des problèmes d'attention, bottom-up, et puis aussi, de curiosité épistémique. Voilà, si c'est, en fait, l'envie de connaître quelque chose, j'allais savoir un peu plus. Donc, là, pour l'instant, j'ai me focalisé, en fait, sur cette première, étape, et notamment, sur, ici, l'attention. Bon. Donc, l'attention, c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bon, vous le savez certainement, c'est imaginer où vous vous baladez dans la rue, et puis, à un moment donné, vous voyez un plume dans la rue, eh bien, forcément, ça va attirer votre attention. Donc, ça, ça se modélise. Et, on peut demander, par exemple, ça se mesure, on va dire, et on fait, en fait, ce qu'on appelle des science-imables, des cartes de science. On demande à des gens, en fait, de regarder ces images-là, et on regarde, en fait, on fait de l'oculométrie, donc on regarde ce qu'ils regardent, et grâce à ça, on fait des cartes de science. Donc, il y a plein de techniques. Alors, ça, c'est lorsqu'on fait, en fait, une mesure chez l'être humain. Maintenant, il y a plein d'outils, il y a plein d'algorithmes qui permettent aussi d'essayer de faire ça de façon artificielle. Alors, il y a plusieurs approches, notamment, il y a l'approche un peu traditionnelle, qui était basé sur les contrastes. Donc, généralement, la science, c'est mettre en évidence des contrastes. Donc, ça peut être des couleurs, ça peut être aussi des orientations. Alors, il y a une deuxième méthode, un deuxième courant, en fait, qui a émergé depuis quelques années avec les réseaux de neurones, notamment le deep learning. Mais bon, je pense qu'on s'éloigne un petit peu de la philosophie de l'attention. Mais bon. et donc, cette attention, elle peut être bottom-up, d'accord ? Donc, ça peut être un peu mais aussi, elle peut être top-down. Et si on veut faire un robot qui soit un peu autonome, il doit être doté de ses fonctions d'attention. Donc, nous, on a essayé de développer, en fait, ces fonctionnalités-là, notamment, pour la partie bottom-up, d'accord ? Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur l'attention visuelle, il y a des articles ici qui résument tout ça, qui sont assez bien faits. Bon. Donc, l'attention, comme je le disais, c'était, quelque part, mettre en évidence des contrastes. Donc, soit des contrastes d'orientation, soit des contrastes, par exemple, de couleur. Alors, par exemple, généralement, si on regarde cette image-là, notre attention va te râtirer vers ça. Pourquoi ? Parce que c'est une orientation différente. Donc, généralement, ça revient un petit peu à des opérations de filtrage qui vont mettre en évidence les orientations, les différences d'intensité ou les couleurs. Et après, on regarde tout ça et on établit une carte de science. Ça va permettre de manière artificielle de dire peut-être que l'élément pertinent en fait, dans cette image, c'est ça. Bon. Donc, il y a plein d'approches qui ont été faites depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Nous, on avait développé aussi la note. Et le problème, c'est de savoir, en fait, d'extraire les éléments pertinents d'une image. Donc, deux approches. Soit on a une approche globale de l'image, c'est-à-dire qu'on compare, en fait, les données d'un pixel par rapport à l'intégralité de l'image, par rapport à une moyenne, par exemple. soit on fait aussi un fenêtrage et puis on fait une séance locale. Donc, nous, on avait eu une approche en fait, des deux. Et puis, notamment, au niveau de la séance locale, on avait ici deux fenêtres, d'accord, qui existaient en fait sur toute l'image. Et puis, on comparait, en fait, les histogrammes, là, enfin, entre deux fenêtres, pour qu'une petite et une grande. Et ça, ça permet, en fait, de mettre en évidence des objets de taille différente. Donc, c'est un petit peu la problématique parce que lorsque vous voulez, en fait, établir une carte de séance d'une image où il y a différents objets, c'est pas toujours évident parce qu'il peut y avoir des objets de taille différente, il peut y avoir plusieurs objets et ainsi de suite. Bon, donc, quelques résultats concernant, en fait, cette séance ici. Donc, voilà. Ici, les images, en fait, originales. Voilà. Et puis, ici, les résultats de la séance. Donc, on voit, parce que vous comprendrez un petit peu après, en fait, l'idée, c'est d'essayer de détecter, en fait, la partie pertinente de l'image. Voilà. Bon. Et de faire, grâce à ça, un masque. Donc, pour certaines images, ça marche. La séance globale marche relativement bien. Par exemple, pour celle-ci, on voit très bien que là, on arrive à identifier, en fait, la personne. Par contre, la séance locale marchait un peu moins bien. Bon, nous, on faisait une fusion des deux. Et puis, d'un autre côté, ici, on voit très bien que pour cette image-là, la séance globale n'était pas forcément très pertinente. Et par contre, la séance locale donnait, en fait, de meilleurs résultats. Donc, on faisait une fusion des deux. Et grâce à ça, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, extraire des éléments qui me semblent pertinents dans une image. bon. Alors, l'idée, c'est de pouvoir créer un masque qu'on va fusionner avec l'image et puis, grâce à ça, on va extraire les segments. Alors, il y a quelques résultats. Lorsqu'on appliquait notre stratégie, donc, voici, ici, c'est les images originales. Et lorsqu'on appliquait, en fait, une carte de séance, on arrive à extraire, ici, deux segments. Voilà. qui semblent pertinents. Donc, là aussi, et là aussi. Ça veut dire qu'après, ça, on va pouvoir l'utiliser, notre robot, on va pouvoir l'utiliser pour, en fait, extraire les informations pertinentes dans son environnement. Alors, quand même, aussi, je vous parlais tout à l'heure, en fait, de séance globale et puis, de séance locale. On voit très bien qu'en fonction des paramètres, donc ça, c'est Dominique Ramic, c'est en fait, lui qui a un petit peu aussi, qui avait travaillé sur ce projet-là. Et on voit très bien, en fait, qu'en fonction des paramètres qu'on va utiliser, on n'a pas toujours les mêmes résultats. Par exemple, ici, là, on voit très bien qu'on a trois joueurs. Nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir identifier les trois joueurs différemment. et donc, ici, en fait, on arrive à les identifier, mais c'est ces mêmes paramètres-là. On voit très bien que là, on n'arrive pas à identifier le visage. Donc, quelquefois, ce n'est pas toujours évident de trouver des bons paramètres pour pouvoir, en fait, de façon certaine, en fait, quels sont les différents, différencier, en fait, les différents éléments d'une image. Bon, maintenant, on suppose qu'on sait le faire, et donc, ça, ça va nous permettre d'extraire les éléments pertinents d'une image. Donc, par exemple, ici, on a trois joueurs. On va utiliser ça pour notre petit robot. Donc, nous, on va utiliser, en fait, un petit robot Nao. Alors, ce qui se passait, c'est qu'ici, on avait une image, on faisait une carte de séance, alors on faisait aussi une sémentation et puis, l'idée, c'est que grâce à cette carte de séance, là, on arrive à faire ensuite un masque et ce masque va nous permettre d'extraire les éléments pertinents d'une image, comme ça ici, par exemple. Et de façon, on va dire, quasi-automatique. Alors, l'intérêt, c'est que ça, ces petites imagettes, là, d'accord, vont nous permettre, en fait, d'alimenter un classifieur, enfin, ces imagettes vont être groupées, en fait, par un classifieur dans différents ensembles qui vont nous permettre ensuite de reconnaître les objets. Donc, ça veut dire que progressivement, on va créer, en fait, une mémoire visuelle avec ces segments et puis, tous ces segments, on va les grouper ensemble et puis ensuite, on va pouvoir utiliser ces segments, cet ensemble de segments, pour reconnaître les objets avec des techniques comme surf, shift, voilà, il y en a d'autres aussi. Alors, pour essayer de mieux montrer ça, je vais vous montrer une petite vidéo qui vous amènera peut-être un peu mieux, qui expliquera peut-être un peu mieux tout ça. Donc, on va voir notre petit robot, en fait, qui avance et donc, il va percevoir son environnement. Donc, on voit aussi le robot Nao, on voit ici, en fait, ce qu'il perçoit, d'accord, et ce qu'il arrive à extraire, en fait, des images qu'il voit. Donc, ça, c'est les segments, en fait, qui, et donc, c'est itératif, on va dire, par exemple, toutes les secondes, il prend une nouvelle image, il va extraire de nouveaux segments. Donc, on voit très bien ici, grâce à la science, on va identifier, en fait, les éléments qui nous semblent pertinents. Et donc, tous ces segments-là, vont nous permettre d'alimenter une base de données. Alors, on va, en fait, grouper ces segments, les segments qui se ressemblent entre eux, pour des groupes, et ça, ça va nous permettre, par la suite, de reconnaître les objets. Bon, je passe un peu parce que, sinon, je n'aurai peut-être pas assez de temps. Donc, voilà, donc, concrètement, ce que je voulais vous dire, c'est que, grâce à cette première phase, notre robot, il va explorer son environnement, il va récupérer des informations, et grâce à ça, il va être capable, après, de dire s'il a déjà vu tel ou tel objet. Bon. Donc, on va passer à la deuxième phase, qui est de dire, maintenant, on va essayer de donner un sens à ce qu'il a vu. Donc, le robot va interagir avec un être humain, et puis, l'être humain va décrire cet objet. Donc, il va, par exemple, le nommer, il va dire, par exemple, c'est un poisson, et puis, dans un deuxième temps, il pourra aussi le décrire, et dire, par exemple, il est jaune, il est rouge, et ainsi de suite. Bon. Donc, on va passer à ce deuxième étape. Alors, pour ça, on fait de l'interaction vocale. Donc, aujourd'hui, on sait en faire, donc, ça reste assez basique, c'est-à-dire que les phrases qu'on utilisait, c'était relativement simple, c'est de dire, la pomme est jaune, la pomme est rouge, et ainsi de suite. Donc, on fait du speech recognition, on fait un petit peu d'analyse, mais si, de l'analyse syntaxique, mais c'est relativement simple. Donc, ça, speech recognition, c'était le robot, en fait, qui le faisait, et puis, le robot aussi, notre petit robot est capable de parler. Donc, on va faire de l'interaction verbale, et puis, grâce à ça, le robot, progressivement, va pouvoir, en fait, mettre une étiquette sur les différents objets qu'il a vus. Alors, par exemple, s'il a vu un poisson, l'être humain va dire, c'est un poisson, mais il peut aussi avoir vu des pommes, plusieurs types de pommes, et puis dire, à chaque fois, mettre une étiquette, dire, ça c'est une pomme, ça c'est une pomme, ça c'est une pomme. Alors, là aussi, je vais vous monter une deuxième vidéo, alors, je ne sais pas si vous entendez le son, j'espère que vous entendez le son. Donc, là, on va voir une petite vidéo où le robot, en fait, se promène dans un environnement. Voilà, donc, on va voir, en fait, là, il se promène là-dedans, d'accord, et donc, il va détecter un certain nombre d'objets, grâce, en fait, aux techniques que je vous ai présentées précédemment, techniques de science. Donc, il extrait, on fait des objets comme ça, ici, la boîte de lait, la boîte de Grandflex, et ainsi de suite. Et, donc, ça, ça se fait un petit peu de façon autonome, on va dire, voilà, le petit robot se promène, il regarde à gauche, à droite, et donc, là, il dit qu'il a fini son expiration, et, et donc, là, on va lui poser la question, est-ce que tu as déjà vu ça ? Et le robot, en fait, comme il a mémorisé précédemment un certain nombre de segments, il sait qu'il l'a déjà vu, et là, on va lui dire, c'est une boîte de lait, d'accord. Voilà, donc là, on interagit, en fait, vocalement, et puis, progressivement, on construit comme ça, une base de connaissances, enfin, le robot construit une base de connaissances, grâce à cette interaction. Donc, ces vidéos, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Donc là, en fait, jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a associé, en fait, à une perception, une étiquette, d'accord ? On dit ça, c'est une boîte de lait, ça, c'est une bouteille, et ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est aller un petit peu plus loin, donc, et notamment, essayer de pouvoir décrire les objets. Alors, pour ça, on va utiliser, par exemple, les couleurs. les couleurs, l'étude de la catégorisation des couleurs, c'était énormément étudiante, et nous, ce qu'on voudrait, c'est que le robot soit capable, par exemple, de décrire un objet, dire, il y a des jaunes, il y a des jaunes et rouges, il y a des bœufs. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'être humain, il est capable de différencier de nombreuses couleurs, donc là, il y a une palette de couleurs, et nous, on est capable de différencier toutes ces couleurs-là. Par contre, pour les décrire, souvent, si on n'est pas un expert, on va dire, ça, c'est jaune, ça, c'est jaune, ça, c'est jaune, ainsi de suite, là, c'est vert, ainsi de suite. Donc, cette catégorisation, en fait, ça permet de réduire la complexité, la diversité, en fait, du monde qu'on perçoit. Et puis aussi, cette catégorisation, elle est culturelle, parce que, dans certaines civilisations, par exemple, on confond, enfin, on confond, je ne sais pas, mais on ne fait pas de différence entre le bleu et le vert, par exemple. Donc là, l'idée, c'est que ce robot puisse apprendre par lui-même ses catégories. Donc, pour ça, on va interagir avec le robot, et puis, on va lui détruire les objets, mais de façon assez naturelle. On va le dire, par exemple, ce poisson est jaune. Bon. Alors, pour nous, c'est assez facile, on dit, oui, il est jaune, c'est vrai. Sauf que si on fait un petit peu d'analyse d'image là-dessus, on voit du jaune, mais, par exemple, sur le poisson, on voit du noir, on voit un peu de blanc, et donc, si on fait une segmentation de couleurs, on peut avoir des informations qui vont correspondre au jaune, mais aussi des informations qui vont correspondre au blanc, qui vont correspondre, en fait, aussi au noir. Mais, lorsqu'on va décrire cet objet, on va dire, il est jaune. Bon, ou ce poisson, on va dire, il est jaune. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, on va, grâce, en fait, à notre traitement d'image, là, on va récupérer des informations qui sont pertinentes, qui sont jaunes, et puis, on va récupérer des informations qui ne sont pas forcément pertinentes. Donc, l'objectif, c'est d'essayer, justement, de reconstruire, en fait, tout ça. Alors, pour ça, on va faire une succession d'observations. Donc, on va présenter, en fait, au robot, successivement, un ensemble d'objets. Donc, par exemple, on va lui montrer une petite grenouille, on va dire, par exemple, cette grenouille, elle est verte, là, cette boîte, là, cette canette, elle est rouge, elle est rouge et blanche. Et puis, le robot, il va percevoir, en fait, des segments de couleurs qui sont différents. Certains sont pertinents, certains ne sont pas pertinents. Donc, un chique d'observation, il récupère, en fait, des informations qui correspondent, en fait, à des couleurs et puis aussi des utérances, des mots, qui correspondent à la description que l'être humain lui a fait. Et à partir de ça, il faut essayer de retrouver le vrai du faux et de reconstruire, en fait, les catégories des différentes couleurs. l'idée, c'est que le robot fasse des hypothèses et puis après, on essaie de faire un rapprochement entre la réalité et les hypothèses que le robot a fait et progressivement de converger vers une solution. Donc, dans notre cas, on avait utilisé des algorithmes génétiques, mais voilà un petit peu le problème posé de la façon suivante. On a ici des observations. voilà. Donc, ces observations, ça correspond, en fait, d'un côté, ce qu'on appelle des features, donc c'est des couleurs, on va dire, et puis aussi des utérances. Et l'idée, c'est de retrouver, en fait, les bonnes connexions, on va dire, entre les features qu'on a, en fait, mesurées et puis les utérances. grâce à un algorithme génétique, on arrivait à trouver une solution et converger vers une solution. Alors, pour tester ça, on a, on a, en fait, réalisé dans un premier temps un test, on va dire, purement informatique. Donc, on a pris une base d'images comme celle-ci et on a demandé à cinq personnes de décrire, en fait, les objets qu'ils voyaient avec une ou deux couleurs. Donc, on va dire, par exemple, ici, c'est jaune, on va dire, là, c'est bleu et blanc, ainsi de suite. Et donc là, c'était en fait un test purement informatique. Et puis, on se rend compte que, alors bien sûr, la description des couleurs était relativement restreinte, on était restreint à cette catégorie. Et puis, on se rend compte qu'on arrive à converger assez rapidement en fait, vers une solution. C'est-à-dire que, même en montrant, en fait, après quelques expositions, voilà, donc, c'est pas du deep learning, on n'a pas besoin de mille images ou dix mille images, on converge assez rapidement vers une solution. Et donc, par la suite, voilà, en fait, la vision, on va dire, du robot, que le robot pourrait avoir, l'interprétation, on va dire, des couleurs. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, après la phase d'apprentissage, eh bien, ici, on a la palette, donc, on sait différencier, en fait, les couleurs. Eh bien, concrètement, le robot, il va dire que ça, par exemple, c'est jaune, ça, c'est jaune, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que, ce robot a appliqué, en fait, à interpréter les couleurs. Et donc, il a créé différentes catégories, grâce à des observations, et ces observations sont, en fait, le fait d'interaction humain-robot. bon. Alors, pour essayer de vous montrer tout ça, on va avoir ici, deux petites vidéos. Voilà. Donc là, on lui décrit les objets, donc, on lui dit, c'est une trousse de secours. Et on va lui décrire aussi, on va lui dire les couleurs. Donc, on va lui dire, par exemple, c'est rouge et blanc, sauf qu'il y avait aussi un peu noir. D'accord ? Et donc, là, on va dire, par exemple, c'est le modeler, elle est bleue et blanche. D'accord ? Alors qu'en fait, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'on a peut-être un peu noir, enfin, voilà quoi. Donc là aussi, on va lui dire, ça, par exemple, c'est blanc, c'est rouge, quoi. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'après, en fait, ce robot, il est capable de décrire les objets et de dire, par exemple, cette boîte, elle est jaune. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il a appris, en fait, à interpréter, en fait, les couleurs en fonction d'un apprentissage qu'il a fait précédemment. Donc, ça veut dire que là, par exemple, on dit, la pomme, elle est rouge, mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, il y a un peu de jaune. Alors, pour nous, ça paraît naturel, mais pour un système artificiel, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Bon. Deuxième vidéo, là, où on va voir notre robot qui va essayer, en fait, d'interpréter, en fait, ce qui perd ce poids aussi. Donc, on lui dit d'aller, d'aller, de trouver un livre, d'accord ? Donc, là, il regarde, où précédemment, en fait, il avait mémorisé dans sa base de données trois livres, trois livres différents. Donc, il trouve, il trouve, en fait, trois livres, d'accord ? Et on lui dit, ben, dirige-toi vers le livre rouge. Et comme il connaît les couleurs, il va se diriger vers le livre rouge. Donc, ça veut dire que, concrètement, ce robot, il a réussi à acquérir des connaissances, et tu lui permettes un petit peu de décrire ce qu'il perçoit dans son environnement et de partager ses connaissances avec un être humain. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'étais trop rapidement ou voilà. voilà. Donc, en termes de conclusion, je dirais que, concrètement, au XXIe siècle, les robots, les humains vont cohabiter ensemble. Et puis, ces robots vont devoir s'adapter progressivement. Ils vont pouvoir, ils vont devoir, en fait, partager cet environnement avec les humains, et puis partager aussi une connaissance, on va dire. Donc, pour ça, il faut créer des systèmes cognitifs artificiels qui sont basés sur les paradigmes des sciences cognitives, donc, on va dire cognitivisme, l'activisme. Et puis, l'idée aussi, c'est d'essayer de voir comment séparer, alors moi, ce que j'ai appelé, après, on peut en parler, des fonctions cognitives qui sont conscientes ou qui vont permettre, en fait, d'apprendre quelque chose, et puis des fonctions cognitives qui sont automatiques, donc, qu'on réalise de manière un petit peu inconsciente, souvent, ça peut être sur les moteurs. Et puis, l'idée, c'est d'essayer de créer une structure, une architecture informatique globale qui va nous permettre soit d'acquérir des nouvelles connaissances, comme j'ai essayé de montrer ici, soit de développer de nouvelles compétences motrices. Voilà. Donc, je vous remercie pour cette écoute. de nouvelles compétences motrices.